Notre-Dame de Lorette, classée au lieu de la mémoire nationale depuis 2014, est la plus grande nécropole de France. Avec l'arrivée de l'anneau de la mémoire et de ses 580 000 soldats inscrits, le tourisme de mémoire augmente chaque année. Des travaux d'aménagement ont été nécessaires pour permettre à chacun de venir s'y recueillir. Depuis 2018, nous avons mis en place un comité de pilotage qui associe l'État, la région, le département, la communauté d'agglomération de Lens-Liévin et les communes qui entourent Notre-Dame de Lorette pour valoriser le site de Notre-Dame de Lorette. Un patrimoine appartenant à l'État, dont la maîtrise d'ouvrage est confiée à l'Office national des combattants et victimes de guerre. Ces dernières années, il y a déjà eu 5 millions d'euros d'investis pour la rénovation de Notre-Dame de Lorette. Notamment la rénovation de la chapelle, le bâtiment d'État civil et les ossuaires. Cette année, de nouveaux travaux sont prévus. Trois types de travaux. Les premiers travaux, c'est la restauration de la tour lanterne avec la réfection des abords pour permettre une meilleure accessibilité aux personnes en situation de handicap. Nous avons également la restauration des portes, des mosaïques intérieures et des verres de la tour lanterne. Mais aussi la réfection du parking nord et des sanitaires pour faire face à l'afflux des visiteurs. C'est un site prestigieux. C'est un site de mémoire exceptionnel. Un des plus beaux et plus grands de France. Et celui-ci méritait ses travaux dont nous venons de parler. On a besoin que le monde entier continue à venir ici, venir se recueillir, venir voir l'histoire de ces guerres, de cette guerre en particulier. Les travaux débuteront le 20 mars prochain et s'achèveront d'ici la fin de l'année.